Beaucoup d'écoutent l'oukadi, assalamu alaykoum, dalle laine djamme ti Sud FM, sen radio 98.5 K2 Nyou dikeke yen ti sen émission Parlon Santé ak sou nyou, partenaire bi nek ak dev Teynak nyongi dalal Momar Tal Sek, mom nek ne sociolog Yore le lepoulo hamnesi mo adjutiwa lo plaidoye ti ak dev Nyou fasciene nek, waktane ak mom Li nga hamnesi mo mo nek umbu yuteli, djeri talem Di fin nga hamnesi mo nek ekole bi Lle lo tak nak, Seyni Momar Tal, mom le nyou dalal tey tu sunyu studio Ni mou ekse nek, ni du koti sante, du koti gurem nak c'e pa evidant ak diyafe diyafe i nga hamnesi amne ti bi Mais s urtou ambetayaj nga hamnesi mo nek sere li ni nga hamnesi ni dung me fèd Koti wo mou te le nyon, ware ngeke sante, ware ngeke chi gurem Nyou dal di nyon, di waktane nak, ni nyu wak Ndiye kitalu umbu yuteli, ti fin nga hamnesi mo nek ekole bi Taidi soneh kad kad yikus humbubutel mama kitala saman Sonia da gar Poke et ma bat rore nga hamnesi mo mer Sénégal, et vous d'accord avec nous, les gens qui ont été en mariage, ont été en mariage et ont été en mariage de 18 ans, et les gens qui ont été en mariage de 18 ans. Donc, ils sont en mariage. 18 ans, c'est le minimum. En général, ils ne doivent pas être en mariage de 18 ans. Il y a beaucoup de problèmes d'interprétation. Nous pouvons comprendre que les états, 18 ans, ont été en mariage. Et pourtant, si nous sommes en mariage de la famille, à partir de 16 ans, nous sommes en mariage. En sachant que les états qui ont été en mariage de 16 ans, peuvent être en mariage de 16 ans. Il peut être en mariage de 17 ans. Voilà, même à 16 ans. C'est ce qui est paradoxe. Parce que 16 ans, comme l'année dernière, 12 mois, quand on est en mariage de 1er janvier, normalement, avant que vous êtes en mariage de 16 ans, vous pouvez être en mariage. Donc, c'est une aberration. Tout le temps, nous faisons pédouillement, tout le temps, d'emmener l'état, d'appeler l'état à prendre cette situation. C'est le même de la famille. C'est le même de l'engagement. Voilà, parce qu'il faut faire des choses contre cela. Il faut dire que c'est une chose qui a plus de 18 ans. Parce que je pense que je suis très bien. Si je suis un homme avant, je suis un homme avant de me dire que je suis un homme avant de me dire que je suis à 6 ans. C'est vraiment un problème. Soit 10 ans en passant. Mais pour répondre à ta question et stabiliser un peu le débat, Il faut dire que le même homme avant 18, il faut lui apporter comme un homme. Si l'homme avant de me dire des trois ans, il faut lui aussi avoir un homme. Alors, il faut dire qu'il était une fille qui était d'elle ici. Absolument. Parce qu'il faut dire que la femme qui ait 10 ans à peu près, C'est une jeune fille qui est enfant. Quand elle a 11 ans, elle est en japonais. On peut dire qu'elle est une jeune fille qui est une jeune fille. En français, elle est un peu adolescente. Mais quand elle est dans la phase de transition, pour arriver à la jeune fille, pour arriver à la jeune fille, pour arriver à une jeune fille, pour arriver à la jeune fille, elle a eu une transition. A la fois psychologique, c'est moins compliqué, mais aussi biologique. Donc, tant qu'elle est dans cette période, elle a eu une période de vie. Elle a eu une période. Pour qu'elle ait une jeune fille, elle a eu une jeune fille. Cette phase de transition, c'est délicat pour les gens. C'est délicat. Malheureusement, elle n'est pas dans la vie. Si elle est dans la vie, elle est dans la vie. Autant sur le plan psychologique, mental, que sur le plan biologique. Dans tous les plans. Tout le plan. Tout le plan. Parce qu'elle a eu une période de transition. C'est une période de transition. Parce que, il y a beaucoup de choses, les gens ne le font pas. Il y a beaucoup d'avis. 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 Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'avis. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avis. Il y a beaucoup d'avis. Il y a beaucoup d'avis. on a poursuivi des vêtres. Les vêtres. Puisqu'il y aurait beaucoup d'avis. Il y aurait beaucoup d'avis. Ils sont vraiment à l'avis. Les vêtres sont poursuivés. Pour que la situation de la femme, elle a le droit de la femme, ou la femme, ou la femme, si elle n'est pas en place, par inadvertance, ou la force, ou ce que l'on peut faire. Madame, l'appareil génital, elle a la préparation, elle a laissé à la personne qui a laissé. elle a laissé à la femme. c'est pareil donc ce qui est rap et c'est pareil heureusement, je vous donne un exemple parce que quand tu le rappes c'est un peu de râpe ils font des râpes ils font des râpes ils font des râpes ils font des râpes et quand ils font des râpes ils font des râpes ils font des râpes et ils font des râpes et ils font des râpes ils font des râpes c'est un peu différent les râpes ce sont des râpes on doit être préparé pour que les gens sont prêts ça ne pote pas un peu de ressources voilà il faut pas c'est quelque chose il faut faire faire des râpes il faut vraiment faire faire C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, est-ce qu'il peut y avoir de mal ? La question est de débat. Est-ce qu'il peut y avoir de mal ? C'est-à-dire qu'il y a des conséquences, on verra sur le plan biologique La question est de débat. Il y a des conséquences qui peuvent être débatés et qui peuvent être débatés. Il y a des conséquences pour les personnes qui ont été débatés. Donc, les personnes qui ont été débatés, ont été débatés, ont été débatés. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc la période de cette période, il y a eu le tabac que tu sais que c'est mon exemple. Ce tabac n'est pas pareil. Donc ça veut dire que le tabac n'est pas pareil. Ce tabac n'est pas pareil. Mais nous avons vu que les jeunes peuvent être, selon la loi, nous sommes en séance, nous pouvons contracter le mariage. Mais il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, parce que il ne faut pas le chercher. Je sais qu'il y a une personne qui est d'un enfant qui n'est pas pareil. Mais en même temps, il y a des relations sexuelles. Il y a des relations sexuelles. Il nous reste plus à deux personnes. Si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, les enfants ne savent pas. Il n'y a pas de problème. Il ne saurait pas de problème psychologiquement, puis il ne saurait pas de problème. Si, 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 si. D'accord. C'est ce qu'il y a. Il y a une grossesse précoce. Par contre, nous sommes dans la société. Il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il n'y a personne. Cela veut dire que c'est nous. Mais peut-être qu'il y a un tonton qui est dans la société. Si elle a un homme aussi, il y a un homme de bouteille. Voilà. Il y a un homme de bouteille. Il y a souvent contre son théorie. Je pense que j'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 15 ans. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai 18 ans. D'accord. D'accord. J'ai 18 ans. 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 Ce qu'on dit, c'est que les gens ne sont pas en train de faire des choses. Les jeunes ne sont pas dans les projets et les humaines. Nous leur disons que les jeunes ne peuvent pas se faire en train de faire des choses. Les jeunes ne peuvent pas faire des conseils. Parce qu'ils peuvent faire des choses et de ne pas avoir de pénétration. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Dans une émission, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire une bonne chose dans la forme d'offrir sans prétention. Cela veut dire que la femme peut faire une bonne chose. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Cela veut dire que dans la façon de comprendre ce phénomène, il y a tout le temps l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela veut dire l'intégrité physique. Il y a toujours des lignes. Cela veut dire qu'un enfant a l'intégrité physique. Il n'y a pas de problème. Ni mentalement, ni physiquement. Cela會ra un autre entrée sur la compréhension de sa famille. D'accord. Maintenant, comme beaucoup de jeunes connaissances, ni physiquement, ni moralement, etc. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y a des enfants dans l'âge utile ? Parce qu'il y a des phénomènes qui ont besoin d'autres choses. Surtout en banlieue et en zone rurale. Parce qu'il y a des gens qui parlent de zone rurale, mais il y a des banlieues aussi. Parce que j'ai des banlieues, j'ai des banlieues. Absolument. En fait, Barina, c'est le plus important. C'est ce qu'on a systématisé dans notre société. Oui, il y a des banlieues. Mais il n'y a pas de banlieues ici. Avec Barina. Il y a des banlieues parce qu'il y a des banlieues. Et ce qu'on a fait aux vieux, au sud de tout le monde. Il y a des banlieues qui font des banlieues. Oui, Barina. Oui, Barina n'a pas. Parce que si on parle de Barina, c'est Barina. Mais il n'y a pas de banlieues comme il y a des banlieues avant. Avant. On a fait des banlieues. C'est ce qu'on a fait. Souvent, même dans une zone rurale, il y a des enseignants. Si on a vu qu'on 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 a vu. Oui. On a convocations par rapport à ce qu'on a vu 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 que ce sont les banlieues, ce sont les banlieues. C'est une professeur de Binta Sar. Oui, c'est une professeur de Binta Sar. C'est une professeur de Binta Sar. C'est une professeur de travail. C'est une professeur de travail. Ce qui est un peu de cause maintenant, souvent, deux causes principalement. Deux. Deux. Ce sont souvent les syndromes de la famille. Oui, les gens ne sont pas. Dans notre société, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, la défaite aux parents. Pour ne pas avoir à subir l'humiliation. Par exemple, nous préférons que les enfants, les enfants, pour avoir une liberté de conscience que les enfants, les enfants, nous nous prévenons et nous dégagerons de la responsabilité. C'est la première cause fondamentale. Deuxièmement, c'est que souvent, nous lisons savoir et pauvreté. Nous prenons le savoir le savoir et le savoir. des femmes, les enfants, nous souhaitons d'être à la famille. Nous nous souhaitons d'être à la famille d'entreprises, nous souhaitons d'être à la famille pour que les gens de la culture, nous devons être des hommes. Oui, nous devons être des hommes. pour que nous étions des hommes. nous pouvons être des hommes. Si l'on est des hommes, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, mais culturel, elle a été de la famille. Mais le fait qu'on a fondé une famille, fondé un foyer, fondé un foyer, c'est qu'on a essayé. Donc on va y aller. Donc on n'a pas d'accord. Donc on n'a pas d'accord. La deuxième cause fondamentale, c'est qu'on s'occupe culturellement parce qu'on peut gérer leur foyer à part. Aussi, les gens ont aussi chance d'assumer pleinement leur rôle de futur. Il faut que nous devons être en famille ou en parents. Nous devons être en famille. Nous devons être en famille comme nous devons être en famille. La preuve, c'est que les gens ont un famille. Quand on a un enfant, ils ont un enfant. Même quand on a un enfant, on a des exemples. On en voit des exemples tous les jours. Cela me permet un peu. L'explication, c'est que nous devons être en famille. Nous devons être en famille. Nous devons être en famille. Par contre, il y a un phénomène. Nous devons être en famille. Nous devons être en famille. Tout simplement, il y a des aspects pécuniers. Il y a des aspects de la famille. Nous devons être en famille. Il y a des deux personnes. Il y a des aspects de la famille. Il y a des aspects de la famille. Ce sont peut-être les autres côtés. qui sont les plus grands. Nous devons être en famille. Nous avons une multitude de causes. Nous analysons l'entendance. Nous avons des aspects de la vie. Nous avons des raisons. Nous avons des raisons. Deux raisons. Nous avons des ententes familiales. Il y a des liens familiaux. Nous avons des liens familiaux. Nous avons une famille plus prestigieuse. de famille Serine, famille Nangam, famille Richard, famille Nangam, c'est ce qu'il y a. Il y a une multitude de raisons. Quand on en est souvent, on va prendre les tendances lourdes, l'appétit, l'appétit, l'appétit. Mais il y a une multitude de raisons. Il n'y a pas de la raison. Il ne peut pas expliquer un peu ce phénomène. Maintenant, nous avons des conséquences. Parce que déjà, nous avons des conséquences à la chaleur, avant qu'on est à l'école. Parce que déjà, quand on est à l'école, on va prendre la chaleur, on va prendre la chaleur, ou on va prendre la chaleur, ou on va prendre la chaleur dans la seule école. Cette école est très importante. Mais nous avons commencé à la conséquence à la chaleur, quand on est à l'école, avant qu'on est à l'école. Mais les conséquences, je pense, on va analyser deux pistes. Oui, oui. D'autres pistes. Il y a une grossesse non-désirée et une grossesse précoce. n'est pas forcément la même chose. Une grossesse peut être précoce, mais désirée. Quand on est à l'école, il y a 15 ans, 16 ans, il y a un grand âge. Une grossesse précoce, c'est désirée. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pénalty. Oui, il y a une grosse chose. Elle avait aimé la possibilité, de faire des questions. Là, c'est autre chose. Il y a un grand âge, il y a une grosse chose, Donc c'est une processus précoce et non désirée, c'est encore pire parce que souvent les conséquences biologiques et physiques ne sont pas gérées, parce qu'ils ne sont pas gérés parce qu'ils ne sont pas à gérer les gens, ils ne sont pas à gérer les gens. Mais ce qui est précoce, c'est qu'ils ne sont pas à gérer les gens. Ils ont des conséquences physiques, mais il y a des conséquences physiques. Pour les deux, ils ont des conséquences, pour les deux. Les conséquences de ces conséquences, comme on dit que les gens ont fait partie de l'avortement, ils ont fait partie de l'avortement, parce qu'ils ne sont pas. Ils ont fait partie de l'avortement, parce qu'ils ne sont pas à gérer les gens physiques pour accoucher à voix basse. Ils ont fait partie de l'avortement, ils ont fait partie de l'avortement, avec les enfants sur leur vie. Ce sont aussi des grossesses précoces. Ils ont fait partie de l'avortement. Si les fissures, par exemple, les obstacles, etc., ils ont fait partie de l'avortement et des grossesses précoces. il n'y a pas de problème bon, conséquences ultimes pour qu'on a tout de suite c'est qu'il y a une chose parce que ce qui est important c'est que si on a forcé c'est qu'on a beaucoup de choses il y a aussi la zone, il y a un mariage précoce et une grossesse précoce une mortalité maternelle et une infantile juvénile c'est ça c'est que ça aussi il y a un problème c'est pas un débat de médecine mais pour simplifier dans les Japonais il n'y en avait pas donc il faut que c'est un dé et que quelqu'un ne veut les Japonais aussi il faut qu'il y ait alors qu'il y ait une petite demie il faut leur décès marathon il faut les fistures il faut leur faire plus les plus les plus donc c'est que elles sont deux les deux les deux les deux les conséquences culturelles sociales Il est plus difficile de mettre dans le monde à l'école. Il est très difficile de mettre dans l'école. C'est ce qu'on a dit, tu perds l'estime. Dans l'école, dans l'école, dans l'école. Comme tu as gâché pour tes parents, tu as besoin de gâcher pour toi. Parce que c'est pour cela qu'il n'y ait pas d'argent. En tout cas, dans toutes les autres, tu es à te défaître. Les autres ont donné le droit de toi. Oui, elle est à tes parents. Donc ce qui est un manque d'estime de soi. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils sont de même de sa ennemagne. Ils ont toujours besoin d'argent pour toi. Il y a des jugements de valeur, qui sont souvent les drogues, les violets, pour x raisons que je ne vous ai pas directement imputables. Il y a des jugements de valeur. Il y a des jugements de valeur. On a tendance à juger trop vite les autres. Réalement, il y a des jugements de valeur. On a tendance à ça. Souvent, après ce qu'on comprend, il faut que c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Parce que les blessures ou l'âme souvent, elles gardent des sacs pendant longtemps. Elles ne sont pas blessures. Elles ne sont pas les blessures. Elles gardent dans elles, elles gardent dans elles pendant longtemps. Malheureusement, elles ne sont pas jugées culturellement, de façon défavorable. Elles ne sont pas les signes de soi. Elles ont eu confiance en elles. Elles ne sont pas les plus pour que tu as perséguées. Pour que tu as confiance en toi. tu ne te fais pas confiance. Parce que tout le temps, tu as une tendance à dire que tu es allumé. Tu es allumé de 15 ans, tu es allumé de 15 ans. Tu es allumé de 15 ans. Donc, je suis allumé de l'avion. Tout le monde est venu. Il manque de confiance en soi. Il faut que tu as conseillé. Vous avez dit que vous ne l'avez pas dit. Vous avez dit que vous ne l'avez pas dit. Parce que je lui ai dit que vous ne l'avez pas dit. Parce que je ne l'avez pas dit. A force de le répéter, je l'ai dit. Il y a un penseur allemand, qui s'est dit, il est très bon. Ils l'ont dit. Il a dit que c'est une chose qui lui a dit. C'est de changer la propagande. Si on veut dire que c'est ce qu'on a dit. Il suffit de le faire répéter pendant longtemps, ils finiront par le croire. Il n'est pas si ça. Les gens qui veulent dire la propagande, seul à on ne l'a dit plus en fait. Si on leur dit pas de sang, pas de sang, tu n'es pas de sang, tu ne saches pas, il va vous dire. Il est au courant. Il va falloir dénager une volonté dans le roi. Il est très bon. Tu ne l'as pas dit. Ce n'est qu'il ne le concerne pas. Le down à l'un des intelligences. Eux nous father, ce sont les parents qui ont été mousses. C'est comme ça qu'on le dit. Ils ont été mousses. Ils ont été mousses. Il n'y a pas de mousses, les enfants vont être mousses. Au fur et à mesure ils ont appris confiance. Il est capable de mousses alors qu'il est capable de développer des compétences. Donc, nous avons des systèmes qui ont vraiment développé une intelligence, ce qui est le plus important pour que nos enfants arrivent dans leur vie. Malheureusement, notre société a tendance d'être dur envers l'individu. Nous avons fait une déviance. Nous sommes des sociétés. Nous sommes des difficultés. 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 Nous ne pensons peut-être qu'il y a des difficultés. Par exemple, c'est que notre société a dit qu'on a le plus important. Nous sommes des difficultés pour cette société. Malheureusement, notre société est indéluable. Souvent, c'est une Felipe, il s'est dit qu'il n'est pas une personne qui a pu rentrer. Ces difficultés ne durent pas. C'est difficile. Et parfois c'est un blessant. Si tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Alors que ce que tu dis souvent, c'est qu'il faut continuer. D'ailleurs, c'est qu'il faut multiplier par zéro. Alors qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Il faut continuer de raisonner pendant longtemps. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas d'autre chose. Ce que nous devons faire, c'est une personne qui est déterminée. C'est vrai. Mais c'est une personne qui est aussi. Mais pourquoi nous demandons à nous de la société? Pourquoi nous n'y avons pas de responsabilité? Comment en est-on arrivé là? Comment nous avons-nous déterminé? Je n'y ai pas de responsabilité. Est-ce qu'il n'y avait des règles strictes dans la maison? Est-ce que l'on a des conditions? Est-ce que peut-on être? Est-ce qu'il est à la maison? La plus belle fille est à la maison. On a fait la théâtre ou la dernière fois que les enfants. qui est responsable, nous sommes tous responsables. Donc finalement c'est partagé. Malheureusement on ne prend pas peut-être cette peine de regarder la situation, de situer les responsabilités. Et c'est comme cela, dans la maison et dans l'école. En cas de grâce aux précoces. C'est comme ça. Parce que généralement, il y a un peu de recul. Pour le regard, il y a des conditions qu'il y a. Mais souvent, il n'y a pas de recul. Dans l'immédiat, il y a quelqu'un qui veut dire qu'il n'y a pas de mal. Il y a des parents qui n'ont pas de mal. Il y a des parents qui n'ont pas de mal au-delà. Ils l'ont excité dans la maison et qui n'ont pas de mal au-delà. Déjà. Sans pour autant souvent qu'ils nous regardent, Qu'est-ce que c'est votre part de responsabilité? La part de responsabilité. On ne parle pas de mal au-delà. Quand on parle avec un homme, il ne parle pas de mal à faire mal. Quand on parle avec un homme, il y a des règles de morale. Pour les enfants, il y a des règles de morale. L'autre qui est le minimum, il n'y a pas de mal au-delà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bon dél'éclat. Il y a des barrières qui sont seites. Il y a des problèmes de la famille. Si on parle au-delà de la famille, ou le n'est pas de mal au-delà. Ce n'est pas une règle générale. Les gens ne se font que leur Dieu. Elles ne font que leur maîtrise. Il faut une bonne maîtrise de soi. Les deux personnes qui ont le même type d'éducation et moyens, matériels, qui ont des règles d'éthique et qui ont des règles d'éthique. Ce sont les deux personnes qui ont des règles d'éthique et qui ont des règles d'éthique et qui ont des règles d'éthique. Les deux personnes qui ont des règles d'éthique et qui ont des règles d'éthique et qui ont des règles d'éthique. Donc, si tu veux que tu ailles, tu peux te dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire matériellement et tu peux le faire matériellement. Et tu peux le faire matériellement en termes d'éducation et de transmission de valeurs éthiques. Si tu ne peux pas le faire matériellement, tu peux le faire matériellement. Si tu ne peux pas me mettre de l'éthique et de le faire, tu peux le faire. Il faut souvent poser la question à qui la faute. Quelle est la part de responsabilité de tuer ? Si tu ne peux pas le faire, ils vont faire mal en jugement. À la fille, il faut faire mal en même temps. Il faut faire mal en même temps. Et je peux le faire mal. C'est ce qu'on appelle des ESCIA, espaces conseils à des jeunes. C'est ce qu'on appelle des jeunes qui ne peuvent pas parler de son père. Il y a un homme qui a dit qu'il n'y a qu'un homme. Il 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 n'y a qu'un homme. En Sénégal, l'éducation et l'instruction. Éducation et l'instruction. L'instruction est le plus important que l'éducation. Même si on parle de l'Education nationale. Même si on parle du ministère de l'Education. Il n'y a qu'un homme. 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 Ils ont préparé l'enfant. Malheureusement, l'Éducation a beaucoup de règles. On ne peut pas l'école. Qu'il n'y a qu'un homme. Evidemment sa propreилось de faciliter aux enfants. Il n'y a pas une Mandale. L'École adore pour les Dallis. Il y a le président du Monde. La culture culture polaire, la culture Wolof, la culture sévère. Et l'école doit être privilégiée à tous ces critères, sans pour autant ressembler parfaitement à l'un d'entre eux. Cela doit être limité l'école en termes d'éducation, à l'école il y a beaucoup plus d'instruction que l'éducation. L'éducation est à l'école. L'école doit être privilégier beaucoup plus le travail dans l'école qu'à l'école. L'école doit être limité avec ses limites. Les parents doivent travailler pour éviter ces travers de la vie des enfants. C'est ce qui est fondamental pour les parents. L'école doit être limité en tant que parents ou tuteurs. Voilà. L'école doit être limité en tant que parents. 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 L'école doit être limité dans leur vie. L'école doit être limité en tant que parents ou t'entraînes. Donc, ainsi qu'à l'école, dans les années 80, les enfants s'inquiètent, qu'on ne veut pas dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire un mimétisme aveugle. On ne veut pas dire que les adultes, qu'on veut dire qu'on veut dire que les adultes, que les adultes, qu'on veut dire qu'on veut dire. Et ce que je dis, c'est que tout le monde veut se mener. Et ce qu'on veut dire, c'est que les parents ont des problèmes pour canaliser un homme parce qu'ils veulent se ressembler à l'autre. C'est un problème. Maintenant, le problème c'est que si on a une fille, on va aller à l'école et on a des antivaleurs. On a des fondements qui ont fait dans la maison. Ils ont dit qu'on a une fille, qu'on a une fille, qu'on a une fille, qu'on a une fille, qu'on a une fille. Souvent, l'école, comme il y a un espace de socialisation, il faut accéder à ceux qui sont moraux. Donc, le contact physique, il faut avoir et on trouve cela normal. Alors qu'on a une fille, on a une fille, on a une fille, on a une fille, on a une fille. Alors qu'on a une école, une école, une école de socialisation. On apprend à l'enfant à vivre en société, dans le respect de certaines règles éthiques, morales, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait en fait. Nous devons nous accéder, nous devons nous accéder, nous devons nous accéder. Nous devons nous accéder. Nous devons nous accéder à l'enfant, nous devons nous accéder à l'ouverture en matière de sexualité. Donc, si nous devons nous accéder, nous devons nous accéder à l'enfant. C'est juste pour anticiper sur la question par rapport à les conséquences que nous devons nous accéder à l'école. Donc, la première chose qu'on fait, c'est d'abord de renvoyer l'enfant. Souvent, nous devons nous accéder à l'école. Mais nous devons nous accéder à nos parents. Il y a eu une circulaire qui est sortie il y a quelques années. Et lorsqu'on dit qu'une fille, personne n'a jamais accéder à l'école. Seulement, nous devons nous accéder à l'école. tout le temps que nous devons nous accéder à l'école Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. L'autre raison c'est que cela peut créer une mauvaise influence sur les autres enfants. Donc vous pouvez le faire et le faire et le faire. Il n'y a pas de soucis pour créer une émulation. Il a créé une vague. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si on t'a dit, il y a des petites soeurs qui ont pensé que les enfants ne peuvent pas vivre. Il y a des autres. 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 Il faut que nous étions en prison. Il y a des autres. 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 C'est ça. Et les autres. Il y a des autres. Il y a des beaucoup de gens qui nous disent. Il y a des conséquences à l'école. Il y a des renvois. Ça cause des problématiques. Il y a des problèmes au niveau de l'école. Parce que les enfants que nous nous s'enveillons à la école, Quand on l'a aimé, on l'a pensé souvent. Les enfants vont aimer ses parents et souvent ils vont être blessés à l'école. Ces conséquences peuvent être gagnées gravement. Il y a des gens qui ont des déni de grossesse. Il y a des gens qui ont des déni de grossesse. Il y a des gens qui ont des déni de grossesse. Les enfants ne savent pas le faire. Je suis dit que les enfants d'un enfant ne savent pas les déni de grossesse. c'est qu'il y a des signes de grossesse. Il y a aussi une école, une éducation physique, elle a gagné gravement, ça peut même attendre à sa vie. C'est aussi une conséquence de grossesse précocelle à l'école. Il y a aussi un niveau de l'instruction à l'école. J'ai vu que le taux de déperdition scolaire n'est pas dans certaines localités. J'ai vu que le taux de déperdition scolaire J'ai vu que le taux de déperdition scolaire n'est pas arrêté. Il y a une conséquence. Les filles vont sortir de plus en plus des rangs des classes. Pourtant, les enfants, normalement, par exemple, elles constituent 54%. Lorsque les enfants, les enfants, ils appellent de plus de 50% c'est parce que les enfants n'ont pas encore de 64% mais si elles sont tatées, elles font partie des plus intelligentes. Le résultat, c'est tout le temps. Mais pourquoi entre que les enfants, les enfants, ils ont des 3ème, ils ont des plus de 50%. Pourtant, à 54%, ils ont dominé en transition. les chiffres, ils commencent à s'étendre pour l'année 2022-23. Cela veut dire que les 6ème ou 3ème, ils ont des plus d'autres. 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 Et ils ont des plus d'autres. Cela veut dire que le phénomène de grossesse pré-scolaire dans notre classe nous savons que nous n'avons pas de doule dans notre pays. Et nous n'avons pas de douleur. Ah, c'est vrai. Malheureusement. Si nous n'avons pas de douleur, nous n'avons pas de douleur. Parce que nous n'avons pas de douleur. Nous n'avons pas de douleur. Il n'est pas encore d'autres. Ils ne savent pas d'autres en tant qu'individualités. Mais nous n'avons pas d'autres. Vous n'avez pas d'autre à dire. Nous avons vu. Si je me disais. Quelle jeunesse, je te dirais quelque peuple tu seras. Est-ce qui sera ? J'ai dit que Si ils ne savent pas d'autres. Ils ne savent pas autour du coin d'une femme. Ils ne veulent pas d'autres. Ils veulent juger à des défavorables. Il ne faut pas être en danger de leur défavorable. Il faut qu'il soit en danger de leur exagérance. Il faut qu'il soit en danger et qu'il soit en danger de leur exagérance. C'est pourquoi l'état doit être important, il faut que le mécanisme soit en danger de la situation. Il faut qu'il soit en danger du programme et de l'économie. Il faut que l'économie soit en pleine année scolaire. on peut penser dans les académies à des systèmes de classe adaptés à cette cible comme ça on peut perdre un an de façon entière c'est des possibilités on peut aussi avoir des programmes dans l'école qui ont l'air d'être conséquent sur les grossesses précoces mais les familles ne peuvent pas être sur le système scolaire l'éducation à la vie familiale c'est facultatif c'est facultatif c'est une matière facultative souvent dans les sociétés les femmes ne sont pas d'entendre parce qu'ils ne sont pas d'entendre alors qu'il faut être intéressé à la fois les hommes et les femmes c'est une piste de solution les enfants ne sont pas dans les adolescents les enfants ne sont pas d'entendre comme je l'ai dit c'est normal ils ne sont pas d'entendre mais ils ne sont pas d'entendre les mécanismes ils ne sont pas d'entendre quand ils ne sont pas d'entendre ils ne sont pas d'entendre ils ne sont pas d'entendre ça a toujours été un sujet tabou alors que on devait en profiter pour régler pas mal de problèmes pour qu'on soit des jeunes c'était le moment de poser ces problèmes de société pas en termes biologiques pour une reproduction humaine c'est là qu'il fallait parler des valeurs dans ses cours c'est pas de la science mais c'est à côté l'un ne va pas sans l'autre les jeunes ne pensent pas les jeunes qui disent ils disent qu'ils sont de leur faim mais nous savons qu'à la société elle ne parle pas qu'elle ne parle pas qu'elle ne parle pas C'est un signe qui se fait. C'est un signe qui est très curieux, c'est un signe qui est très curieux sur Internet. C'est tabou. L'assécurité est tabou dans notre société. Mais les parents, ils n'ont pas de parler de ce genre. Mais les enfants ne savent pas dans Internet. Ils ne savent pas dans leur maison. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas les mots, ils ne savent pas les rire. Ils savent les sexualités. Ils sont tellement évasifs. Nous voulons laissé. Nous voulons nous le dire. L'humanité est donc magnifique. Il suffit d'y voir des images. Quand les enfants ne savent pas, ils peuvent voir, ils ne savent pas le faire. Ils peuvent les hacker, ils ne savent pas le froid. Ils peuvent prendre des smartphones, ils ne savent pas s'envergure. Ils voient de ça en dire. Ils laissent en direct et en direct, et de façon crue. à l'école on va faire un débat sur la table pas de l'internet l'école est ordinateur ils font des réseaux à travers le monde c'est basique il faut repenser l'éducation avec la famille au Sénégal il n'y a pas de politique de famille il n'y a pas de politique de famille il n'y a pas de politique d'éducation mais il n'y a pas de politique de famille je veux que le Sénégalais je veux pour mon rêve comme ça tu fais tu as commencé à commencer si tu as commencé quand on est à l'école il est obligé de s'adapter parce qu'il est obligé de s'adapter il faut repenser vraiment à la politique de famille repenser à la politique d'éducation dès qu'il n'y a pas de situation comme l'internet il n'y a pas de politique parce qu'il n'y a pas de politique d'éducation nous ne sommes pas de mairie et que les enfants ne sont pas de politique rien n'a changé peut-être qu'il n'y a pas de politique l'éducation morale c'était facultatif mais il n'y a pas de politique voilà vraiment c'est un point A je vais vous parler de la politique 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 mais si vous avez vu la situation de développement de compétences je vais vous parler de la pratique il faut que je vous parlez c'est ça c'est ce qui est possible de repenser c'est ce qui est un point de parler c'est un point de parler c'est un point de parler il faut qu'on nous parle c'est un point de parler merci à vous c'est un point de parler je vous remercie j'ai eu de l'invitation nous allons parler dans le bureau ONG AGDEV ils me suivent ici nous allons passer au bureau C'est le docteur Acheh et Aïsset Ousso, madame Li. Il a dit aussi à leurs parents pour leur dire qu'une grossesse précoce, ce n'est pas une faim en soi. Il n'y a qu'un autre homme qui a été créé. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. Il n'y a pas de courage. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. Il n'y a pas de courage. Je suis un sociologue qui a été créé sur le programme Plé-Doyer et Dev. Aujourd'hui, il a dit qu'il était très important pour les gens qui ont été créés à l'école. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été créées. On se retrouve ensuite dans notre travail. Nous allons vous donner un petit défi. et nous allons vous montrer une thématique avec notre partenaire avec Dev. Merci d'avoir regardé cette vidéo !